Musique Alors je pense qu'en ce moment il y a une bonne dynamique qui est partie, donc du côté du télétravail, les télécentres, il y a des envies, en tout cas on le voit au fur et à mesure de ce tour de France. D'un côté il y a tout ce qui est la créativité qui est demandé autour du télétravail, à savoir peut-être plus le co-working. On se rend compte que ça inspire de plus en plus de personnes, y compris des collectivités et des entreprises, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est vrai que c'est plus la créativité qu'ils vont rechercher. Puis après il y a aussi effectivement les Fab Labs, il y a des aspects communautaires aussi, autour de la consommation collaborative, de l'innovation sociale. Donc tout ça, voilà pourquoi on fait un peu ce tour de France, c'est pour aller à la rencontre de toutes ces bonnes énergies, ça c'est une première chose. Puis surtout essayer d'être bienveillant en ce moment où tout le monde cherche des solutions, et tout le monde des fois a un peu l'impression de trouver la solution. Donc nous en fait dans ce tour de France, avec notre histoire du fil rouge, du tiers-lieu éphémère, puisque c'est un processus le tiers-lieu éphémère, c'est plus faire un fil rouge où les gens vont co-fabriquer le lieu idéal. Nous on est là en parallèle de ce tour de France, on anime un peu, on se met en retrait quand ça parle bien, on revient quand ça commence à s'endormir. Et puis on essaye de vraiment de réunir toutes les bonnes pratiques. Puis au final de ce tour de France, essayer de mettre tout sur la table et de dire voilà le meilleur des tiers-lieux, finalement il est là, faites-le vous-même. Qu'est-ce qu'apporte le télétravail ? En tout cas, qu'est-ce que moi je peux en tirer ? Une chose est sûre, si c'est juste déplacer mes problématiques de travail d'un point A à un point B, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça soit travailler de chez moi, travailler dans un bureau, travailler dans un bar, peu importe. Si j'ai des problèmes, je ne suis pas organisé, je ne suis pas créatif, je suis un peu blasé, j'en ai marre. C'est sûr que ce n'est pas juste en changeant de lieu que j'irais mieux. Par contre, je pense que si justement je change régulièrement de lieu, dans de bonnes conditions de travail, je pense bien sûr au télécentre, que je peux de temps en temps passer une journée dans un co-working space pour faire plutôt de la rencontre, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, je ne crois pas qu'il faut qu'on focalise. Et c'est ce qui, par contre, je reconnais ce qui m'embête un petit peu dans le Tour de France, dans les trois premières étapes. On est quand même peu abordé la question de la crise actuelle qu'on vit. Et c'est juste ça qui m'inquiète un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aborder le télétravail aujourd'hui sans aborder le monde qu'on veut avoir. Puisque aujourd'hui, on passe effectivement 80% de notre temps de travail. Donc on va nous dire que non, mais on dort le reste du temps. Donc 80% de nos vies où on ne dort pas, il faut être clair, aujourd'hui c'est le boulot. Et je pense que si on veut faire un changement d'échelle, vers des modes de vie durables, c'est évident, c'est l'entrée du travail. Je veux juste citer un exemple. Aujourd'hui, si je te dis, viens en fin de journée, je te fais une formation à Twitter, ou je te fais une formation comment gérer les rivières, ou je te fais une formation comment sont triguées les déchets. Franchement, avec la meilleure des volontés, quand tu t'es fait 10 heures de boulot, que tu as les enfants à aller chercher, ce n'est pas que tu ne veux pas, mais tu ne peux pas venir. Si tu viens dans un endroit où tu vas faire une pause de 10 minutes par-ci, tu vas manger une heure avec des gens, finalement, c'est peut-être là que tu vas l'apprendre. Je crois vraiment, moi ce qui m'intéresse dans ce tour de... Je t'ai dit ce que j'en prenais. Maintenant, ce que je veux donner à ce tour de France, c'est vraiment de dire, attendez, ne loupez pas le coche. C'est par le télétravail qu'effectivement, on aura peut-être l'opportunité de construire des modes de vie durables. Voilà pourquoi je suis là aussi. La connexion entre télétravail et tiers-lieu, elle se fait d'une façon évidente. C'est qu'en fait, pour moi, déjà dans un tiers-lieu, on n'y vient pas pour que ce soit le cirque ou on ne vient pas voir un spectacle. Des fois, il faut être franc, j'en fais pas mal des tiers-lieu, des fois c'est impressionnant tellement qu'il y a d'énergie là-dedans, ça bouge de partout, il y a eu un événementiel. Puis des fois, franchement, il n'y a personne, il y a de peu l'un tondu, on se dit mais ça ne tourne pas leur truc. En fait, pas du tout. C'est vraiment des endroits où ça bouge ou pas. Donc déjà, on vient dans un tiers-lieu pour télétravailler. On vient pour son boulot à soi. Donc là, c'est le lien avec le télétravail. Mais par contre, l'avantage dans un tiers-lieu, c'est qu'on va se laisser aller dans la journée, et puis il va y avoir des choses qu'on ne trouve pas au bureau. Il y a des choses qu'on ne trouve pas à l'école quand on a un étudiant. Il y a des choses qu'on ne trouve pas dans son association quand on a un militant bénévole. C'est l'improbable. Et en fait, c'est ça, moi, mon lien avec principalement le télétravail. Un truc où il y a peut-être à rajouter, je pense que c'est un peu plus mon rôle, qui est un peu moins académique, et je le revendique. Ouais, fuck the Maya, effectivement, ce Tour de France arrive en fin d'année. On nous annonce le fameux 21 décembre. On finira le Tour de France le 18 décembre. Donc ouais, pour le petit côté fun de derrière ce Tour de France, c'est super rigolo de se dire, et si finalement, avec cette bienveillance et rencontres, on trouvait plein de petits systèmes, qu'on les agrège et que ça marche bien, peut-être qu'on fera l'opération fuck the Maya, qui me tient beaucoup à cœur. Mais ça, c'est plus dans les réseaux off. Voilà. Merci. Merci.